bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo dont je vous ai parlé dernièrement bon vous avez deviné qui vient de passer c'est ma mère ma fille fille non mais passe pas devant donc du mal barré le deuxième colis de et oui bergère de france alors bon je sais que ces vidéos là n'ont pas beaucoup de succès quand je parle de bergère de france j'ai pu le voir sur la non j'ai pu le voir sur la dernière vidéo que j'ai fait cette semaine j'avais quatre commentaires voilà j'ai aimé le commentaire d'une de mes abonnés qui un peu sous le sourire me disait que j'avais du courage de montrer de la laine de bergère de france parce que non parce que plus personne personne n'en montre pour ainsi dire c'est vrai que maintenant fifille c'est vrai que maintenant les trois quarts si c'est pas plus du tricot sur youtube donc je vais même dire 95 % des vidéos youtube sur le tricot et bien concerne le tricot circulaire concerne les laines de teinturières voilà bon ce sont des belles laines peut-être bon je les ai jamais eues en main mais donc je peux pas les critiquer je critique juste le prix et comme mon abonné me disait souvent ce sont des laines que l'on doit tricoter avec un autre fil genre mouer mais bergère de france d'une petite c'est une société française qui qui pendant un moment un peu perdu pied bon qui maintenant qu'on remonte un peu mais bon je comprends pourquoi ils ont un peu perdu perdu pied aussi c'est à cause de l'hélène que l'on trouve à l'étranger voilà et puis de toutes ces tricoteuses que je critique pas non 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 chacun est libre de faire ce qu'il veut heureusement mais justement toutes ces nouveauté là c'est laine fait par les teinturières avec le tricot circulaire etc mais moi je reste je reste dans la tradition voilà je reste dans la tradition c'est à dire bon j'essaye le plus possible de tricoter des laines françaises des laines françaises mais traditionnelles voilà donc des pelotes de laine normale bon il y a de la c'est des fois je fais de l'acrylique hein bon beaucoup est en acrylique mais j'ai aussi des laines laine voilà bon quand je dois tricoter comme là ma couverture météo bon là j'ai pris chez obi parce que bon voilà sinon ça suffit c'est juste pour s'amuser la couverture météo mais je continue à dire qu'il faut quand même faire fonctionner cette cette entreprise qui est quand même depuis alors j'avais la date depuis 1946 ils existent donc c'est quand même puis c'est design de qualité c'est voilà moi j'aime bien et je suis en aiguille droite voilà tricot traditionnel j'ai les aiguilles circulaires voilà j'ai tout le panel pour les aiguilles circulaires de 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 la plus petite à la plus grosse enfin ma plus grosse ça donne du 8 9 je crois et la plus petite que j'ai c'est du 2 voilà je les ai en circulaire fixe en en câble les câbles que l'on peut changer j'ai voilà j'en ai pas mal j'ai deux trousses complètes et une cnaille c'est des cnaille pro j'ai celle en 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 quoi c'est comme c'est du bois en bois coloré et j'ai celle en inox je crois si je me trompe pas voilà mais j'arrive pas à m'y faire non j'arrive pas à m'y faire moi je reste traditionnelle bon peut-être qu'un jour j'arriverai à tricoter avec bon si j'arrive à faire l'école voilà je m'en sers pour l'école mais sinon voilà c'est tout donc tout ça pour dire bah oui j'ai encore passé une commande chez bergères de france et je suis contente alors cette fois ci j'ai commandé que du fil il y a pour faire deux pulls pour chouchou deux pulls sans manches parce qu'en ce moment il y a des pulls sans manches et pour me faire un pull marinière voilà si j'arrive à me le faire parce que j'ai toujours pas fini mon mon petit pull coton pour l'été Fifi s'il te plaît allez 4 bonbons oui donc ce sera pour l'été prochain maintenant pourtant il me reste presque rien à faire j'ai un cache coeur là c'est en fil d'art c'est en je sais plus si je remettrai je remettrai et j'ai commencé aussi un pull fil double un fil mohair avec un autre fil laine mais là ça se fait en 8 voilà donc là ces trois pulls là je voudrais bien les finir je suis en train de faire aussi un gilet pour ma petite fille donc en bergères de france et donc je vais réattaquer aussi des pulls pour chouchou voilà et donc moi je vais me faire également donc c'est dedans un pull style marinière avec des boutons sur l'épaule voilà donc les boutons je les ai commandé aujourd'hui justement mais bon j'ai le temps mais c'est parce qu'il y avait une promo donc j'ai vu une promo et donc je me les ai commandé donc voilà allez je vais vous montrer ça on va commencer par le mien puisque la laine est au dessus alors il y a deux couleurs alors là j'ai profité comme je vous avais dit la dernière fois de la promo alors on m'a dit la date et puis j'ai reçu le ah ben attendez bougez pas je l'ai là voilà oui et puis là je suis en train de faire le pull de ma petite fille je vais poser mes trucs ce sera mieux ça c'est le dos hop voilà donc en bon là vous voyez pas bien la couleur mais la couleur couleur c'est couleur 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 blé voilà donc c'est en barisienne couleur blé hop je reviens alors oui je disais donc je vais cacher mon adresse en ce moment donc il y a la promo euh 10 achetés 10 gratuites et en plus il y a des soldes voilà les soldes elles commencent elles sont déjà commencé je crois je sais plus il faudrait que je regarde par contre les 10 achetés 10 gratuites c'est jusqu'au 23 février et les soldes c'est jusqu'au 7 février donc il y a des jolis modèles aussi à l'intérieur mais bon pour l'instant on va se calmer il y a les modèles du nouveau magazine que je vous ai présenté la dernière fois celui d'hiver il y a des beaux des belles choses dedans qui me plaisent bien vous voyez donc ça c'est le petit qu'on reçoit au courrier voilà euh et après là il montre les différentes laines les laines qui sont en qui sont soldées voilà donc on pourra encore aller faire un petit tour sur le site je regarderai ça donc voilà alors à la base le pull donc je fais le voici donc vous voyez là il est de couleur j'ai vachement préparé ma vidéo à medj bon moi j'appelle ça écrue hein mais j'appelle ça medj et le rouge c'est chili bon c'est de la du fil alors moi j'ai j'ai pas pris rouge alors j'ai pris le le beige voilà je vais vous montrer plus en détail enfin le pas le beige les crus qu'ils appellent medj et à la place du rouge j'ai pris du bleu voilà je me demandais pas pourquoi j'avais envie de prendre ce bleu il me plaisait bien alors ce bleu il s'appelle alors c'est un bleu turquoise calanque voilà voilà je vous mettrai une photo avec la vraie couleur parce que là vous le voyez vraiment bleu plutôt bleu oh j'arrive pas à dire bleu roi mais c'est plus un turquoise voilà alors c'est la première fois que je prends cette laine là je suis hébergeur de France alors c'est il y a 40% de laine peignée 30% d'acrylique et 30% de polyamide voilà mais oh elle est douce mais c'est rare que j'ai trouvé des laines rêches chez Berger de France de toute façon alors elle se tricote ou crochette en numéro 4 et si si excusez moi c'est parce qu'elle gratte à la porte elle va réveiller chouchou c'est la Deka ça c'est la première fois que je vois que c'est marqué en Deka ou voilà c'est Deka la Deka alors 50 grammes pour 125 mètres c'est la Deka je la trouve fine moi le modèle va se tricoter en 3 et 3,5 donc je vais utiliser des aiguilles plus petites que ce qu'ils préconisent donc là il ne m'en fallait pas autant celle-là celle-là il m'en fallait 3 j'ai pris un paquet de 10 puisqu'il était gratuit et celle-ci voilà donc pareil c'est un peu plus là vous voyez presque blanc c'est un peu plus écrue là vous avez un peu plus les vraies couleurs alors celle-ci ça s'appelle Meige donc c'est toujours pareil c'est de la Deka alors c'est marqué Deka et à côté c'est marqué Light Léger avec le chiffre 3 je ne sais pas ce que ça veut dire ça par contre alors toujours 50 grammes sur 125 grammes elle se tricote en une brochette en 4 mais du coup vous pouvez la faire en 3,3 et demi puisque moi le modèle que j'ai c'est dans cette taille-là c'est cette taille d'aiguille donc j'en ai 10 également alors Préfi il est couché sur mes patrons bouge par mes mères voilà maman elle veut juste son patron et donc l'écru dans ma taille il en faut 7 donc 7 et 3 bleus donc en tout il faut 10 pelotes pour faire ce modèle donc voilà je pense que ça va faire joli avec des rayures bleues hop on va mettre ça là et pour chouchou alors j'en ai 1,2,3,4 j'en ai 6 de chaque voilà alors lui je vais faire ce modèle là le petit pull sans manche en gergée tout simple qui débardeur alors le premier je vais le faire là il faut que je il a besoin de 6 pelotes et je dois tricoter en 2,5 et 3 voilà c'est de la calinou pareil la calinou je ah si peut-être je crois que j'ai fait un truc mais alors il y a quelques années j'avais fait quelque chose pour un bébé ouais j'avais fait quelque chose pour un bébé en calinou mais alors elle porte bien son nom je vous assure elle est vraiment donc la couleur ça c'est la couleur lac voilà comme le lac c'est un bleu un peu un peu de jean on va dire voilà bon c'est chouchou qui a qui a choisi ses couleurs et la deuxième donc pour faire un autre pull je vais faire le même pull je vais le faire en avec ce rouge là alors c'est un rouge un peu plus foncé que ce que vous voyez c'est la couleur carmin alors ces pelotes là calinou ça se tricote en 3 voilà c'est du 75% acrylique 25% laine mérinos alors là ça me met alors c'est pas c'est pas marqué des cas là c'est marqué 4 p l y je sais pas est-ce que ça ça veut dire filgurie vraiment les mots anglais ça me gave vous le savez ça me gave complètement les mots en anglais tricotons foncés là on a 50 grammes pour 185 mètres voilà et du coup c'est le petit dessin là c'est marqué super fin super fine et le numéro 1 voilà bon mais vraiment très très douce donc un pull 6 pelotes comme ça et 6 pelotes comme ceci en bleu voilà donc comme ça il y en aura un rouge comme ça c'est plus bordeaux un carmin c'est plus du bordeaux et ce petit bleu lac qui est vraiment très très beau donc voilà hop je vais en mettre ça dedans donc là j'ai 6 pelotes de chaque et moi pour mon pull j'en ai 10 de chaque alors par contre je ne vous ai pas donné les prix alors oui le mien de modèle est gratuit donc je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse je vous mettrai celui de chouchou ici en cas où par contre celui de chouchou est payant donc je ne l'ai pas payé cher je l'ai payé 1,10€ donc voilà celui là donc je vous mettrai les liens des deux modèles et alors la calinou je l'ai payé 4,95€ la pelote et l'idéal elle était à 4,95€ également la pelote donc voilà et du coup ça me revenait à 49,50€ pour la mienne c'est le prix de 10 pelotes mais j'en ai eu 20 voilà s'il aurait fallu payer les deux paquets ce serait revenu à 100€ qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire bah c'est tout je crois oui donc là profitez peut-être si vous voulez les promos qu'il y a en ce moment chez eux des soldes également du coup moi peut-être que dans la semaine je vais faire un tour sur les soldes je verrai en sachant que dans les laines que j'ai en haut vous avez déjà vu dans mon staff j'ai des laines que je vais certainement jamais me servir que j'ai acheté et puis qu'en fin de compte je m'en servirai pas voilà donc j'aimerais peut-être vous en reparler quand je ferai mon petit rangement là-haut et comme ça je vous montrerai ce que je ne garde pas si jamais ça peut vous intéresser pour me racheter mes laines que je ne vais pas garder voilà bah écoutez pour aujourd'hui c'est tout on va se retrouver maintenant très rapidement comme d'habitude je suis un peu lente ce soir là il est 22 heures mais je suis fatiguée ce soir j'ai énormément de douleur là en ce moment et du coup je suis très 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 fatiguée mais bon ça va se passer je vous fais des gros bisous et puis on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt